Et salut tout le monde ici Killer Surprise, j'en ai marre, voilà donc pour la 10ème partie de Broken Sword 5, donc ce qui va se passer c'est que, enfin j'ai commencé à le faire hors vidéo parce que c'est vrai que ces trucs là c'est assez chiant, ça fait plus de 3 quarts d'heure que je suis dessus, minimum au moins 3 quarts d'heure, donc voilà, alors j'ai à moitié compris donc je vais vraiment pas l'expliquer, si vraiment vous vous avez pas compris de votre côté, je pense qu'il y a pas mal de forums tout ça qui doivent, j'ai ziouté un petit peu sincèrement parce que c'est vrai que là j'ai vraiment séché un peu, j'avais vraiment du mal, en fait je faisais les trucs correctement mais en fait je prenais pas forcément les bons symboles et en fait ça me faisait un truc, alors normalement là j'ai plus qu'à mettre, alors voilà, alors rivière, voyager, sud, 6 jours, désert, alors normalement là c'est source si je dis pas de bêtises, mais voilà, donc j'ai ziouté un petit peu, j'ai eu 2-3 éléments de réponse qui m'ont permis de faire celle là, enfin qui m'ont permis de trouver les mots, les quelques mots d'avant mais c'est vrai que là j'ai séché à mort, j'ai vraiment séché à mort, alors normalement là c'est source mais je crois, je suis pas sûr, alors je sais pas si là c'est totalement bon mais... Alors voilà, parce que je crois qu'il y a source à placer, source 4 ou alors c'est ici, parce qu'il y a 4, enfin je vais pas l'expliquer, je vais essayer, je vais le faire, enfin je vais faire... Euh mince c'est 4, qu'est-ce que je mets moi ? Euh toc 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 Alors... Ah c'est ça putain ! C'est une cité du soleil, voyager 5 jours à l'est vers une rivière. Voyager au sud 6 jours dans un désert vers la source de 4 rivières. Hey Nico, je l'ai déchiffré ! Oh putain ! Pardon ! La tabula veritatis porte une série d'indications. Regarde cette carte ! Peut-être tourne le dos mon gars. L'instruction dit de commencer ici, à la cité du soleil. Ganon a caché l'emplacement sur sa carte. Il faut ensuite voyager 5 jours vers l'est jusqu'à une rivière. Après ça, il faut prendre au sud et traverser un désert pendant 6 jours. Jusqu'à la source de 4 rivières. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Je ne sais pas mais ça doit être important non ? Oui, assez important pour que l'agnostique cherche à en garder le secret pendant des millénaires. Et tu sais quoi ? Je crois que j'ai trouvé une sortie. Ah oui ? Putain tu vas te rendre utile ! Pendant que tu jouais les érudits, j'ai trouvé ça. Il s'est passé quelque chose. Hein ? Qu'est-ce que ça a fait ? Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûre. Ça n'a pas ouvert la porte en tout cas. C'est un mécanisme ? On a peut-être oublié quelque chose ? Oh putain, il fallait encore... Sûrement. Si Ganon est mort en cherchant la sortie, ça doit être plus compliqué qu'un simple bouton secret. Alors, il faut chercher. Ouais, ouais, non. Il faut que je cherche encore une fois. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà, donc j'ai commencé vraiment à le faire de mon côté. Et puis quand j'étais à peu près sûr... Enfin, à peu près sûr entre guillemets d'avoir trouvé... Il ne s'était rien passé. À peu près d'avoir trouvé... Voilà, j'ai lancé la capture. Mais ça, je ne peux absolument pas l'expliquer. J'ai ziété même de quelques forums. Je suis allé un peu partout. Essai d'avoir quelques éléments de réponse. Parce que c'est vrai que... Là, j'ai séché mes graves. Ça ne me valait pas le coup. Là, ça... Donc voilà. Donc on est presque à la fin. Enfin, presque à la fin. Je ne sais pas. On doit être à un peu plus de 80%. Donc... Bah, j'ai l'impression qu'il est plus court. Alors, est-ce que c'est une idée à moi ? Est-ce que... C'est vrai que j'en ai profité pour regarder sur quelques forums et il y a pas mal de personnes qui... C'est un minuscule bouton. Si petit que je pouvais à peine le voir. Et... Bravo à Nico pour l'avoir trouvé. Ouais, bah en même temps, elle a rien foutu de toute l'enquête quoi. Dans le langage oublié des mécanismes médiévaux, ce bruit était celui de la déception, des rêves brisés et de la tristesse. Il ne s'était rien passé. Ouais, ouais. Ouais, donc... J'ai l'impression qu'il est un peu plus court que le premier. Alors, je ne sais pas. Alors... Bon, après, il y a la... Enfin, après, je ne sais pas. C'est... Je savais bien que ça ne m'aiderait pas d'appuyer plus fort. Oui, bah... Casse-lui la gueule. Euh... Alors, maintenant, parce que... Roh, putain, maintenant, il va falloir encore... J'ai poussé à nouveau la statue. Et... Voilà. Et oui, bah, pour répondre aussi un petit peu aux commentaires qu'on me laisse. Voilà. Donc, oui, c'est sûr, le faire de son côté avant, c'est bien parce que ça peut être chiant de voir tourner les gens pendant, je ne sais pas, on va dire un quart d'heure. C'est sûr, ça peut être un peu chiant de ne pas trouver ou etc. Mais le seul problème, c'est que si je fais ça... Euh... Ah, ou alors... Attendez. Ça n'ouvre pas la porte là-bas directement. Enfin bon. Si je fais ça, le seul problème, c'est que ça va complètement péter la surprise et je vais faire semblant d'être surpris. Euh... Et ça, j'ai pas trop envie, justement. J'aime bien avoir la surprise... Euh... Enfin... Avoir la surprise, on va dire, en live. Voilà, comme j'ai dit... Comme j'ai dit... Avoir directement la surprise en live... Euh... C'est toujours plus sympa que de faire... Oh, bah oui ! Enfin... Il faut pouvoir sortir d'ici. J'ignore ce que tu fais avec cette lentille et la statue, mais... Ça semble fonctionner. Continue dans cette voie. Avec la lentille et la statue. Ok. Ouais, donc voilà. Et j'ai vraiment envie d'avoir le truc en live, en fait. La surprise, en fait. Carrément en vidéo. Donc c'est sûr, ça peut être un peu chiant, les petites coupures et tout ça. Ce que je vais pas tarder à faire si vraiment je bloque. Mais euh... Mais... En même temps, voilà, c'est... J'aime bien... Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir la surprise en live et d'être vraiment... Waouh ! Enfin... Pas faire l'étonner alors que je sais déjà ce qu'il va se passer et c'est... Enfin, voilà. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vois les choses. Après, bon, c'est sûr, ça peut être chiant parce que, bah, en même temps... Voilà, comme je l'ai dit, c'est un point de time click, donc c'est pas forcément... C'est pas un... Voilà, par exemple, enfin, pour... Un truc qui me vient à l'idée, c'est pas un Titanfall ou un truc qui va envoyer le pâté, hein. C'est... Ça n'a rien à voir. Mais euh... Mais euh... Le truc, c'est que voilà, là c'est un point de time click, donc forcément, il faut chercher. Après, c'est plus ou moins difficile pour certaines personnes, ça je peux le concevoir. Euh... C'est plus ou moins difficile, ça va dépendre, en fait, bah, de la déduction de chacun, etc. Il ne s'était rien passé. Donc euh... C'est pour ça, enfin voilà, moi, personnellement, je préfère avoir la surprise en live. Et sur ce genre de jeu, oui, je fais quelques coupures, et puis... Je pense que si là, je... Si là, je fais une coupure, si je pense avoir trouvé, je vais relancer la capture, comme j'ai fait pour le... Bah, pour... Pour le truc, pour avoir déchiffré, en fait, euh... Le... Bah, la carte, quoi, en gros. Bon, voilà, parce que là, en fait, il y a... Alors, un bouton, un mécanisme, mais euh... Bon, apparemment, avec la lentille, il y a un truc qui... Qui fonctionne, mais quoi ? Euh... Elle m'a dit de continuer dans cette voie, donc bon, d'accord, mais... Est-ce que ça... Est-ce que ça... Est-ce qu'il y a... Il y a une autre indication, ou... Photo de Gennon ? Euh... Est-ce que ça indique quelque chose ? Si la lettre était la même que celle trouvée sur la traduction de Gennon... Hum... Hum... Ok, ok. Donc, c'est vrai que là, pour l'autre énigme, j'ai vraiment, vraiment séché. Euh... J'ai... Bah, j'ai... C'est vrai que là, ça fait... Ouais, trois quarts d'heure que j'y suis, donc... Je me suis permis d'aller voir quelques... Quelques forums, essayer d'avoir un... Petit élément de réponse, quand même. Donc, j'ai eu... J'ai eu quelques éléments de réponse qui m'ont permis d'avancer. J'ai pas tout regardé, mais... Mais euh... Mais euh... Mais il y a... Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce bouton ? Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce bouton ? Euh... Hum hum... Il y a un truc, je suis sûr, à faire avec la lentille et la statue, ça... Alors... Il y a un truc à faire, je pense. J'en suis sûr, même. Faut pas le... Non. Il me fallait une meilleure idée. Non, non, bah je... Oui, bah... Euh... Hum hum... Alors... Là, j'ai rien qui pourrait vraiment m'aider. Les symboles. Ouais, enfin... Ouais, mais ça, ça va pas m'aider plus. Voilà, donc si vraiment je bloque là, donc moi je pense que je vais faire, voilà, c'est peut-être un peu tôt, mais une petite coupure et je vais essayer de... Voilà, je vais faire sûrement une petite coupure et dès que je vois que j'ai trouvé, bah je... J'explique ce que j'ai fait, en gros, et je relance la capture, en fait, juste avant de faire... Enfin, voilà. Donc, ouais, bah je vais faire ça parce que sinon, voilà, puis... Puis voilà, hein. Et puis, voilà, voilà, voilà. Avec le bouton, bah on va voir, je suis sûr, c'est tout bête, mais... Euh... Ah... Non. Y a pas un truc à briller, là ? Non. Je suis sûr, en fait, j'ai l'impression que ça ouvre la porte là-bas, alors je suis... Enfin, je sais pas, mais... Il ne s'était rien passé. Non. Ok. Bon, bah écoutez, moi, je vous retrouve tout de suite et dès que je pense avoir trouvé, je relance la capture et je fais... Voilà. Et j'explique, en gros. Allez, à tout de suite, tout le monde. Et... Yo, tout le monde. Enfin, re. Désolé. Euh... Donc... Donc, j'avais commencé à tourner, mais j'ai eu un coup de téléphone, alors je sais pas qui c'est... Alors, on va bien... Enfin, bon, on s'en fout. Alors, ce que j'ai fait... Enfin, ce que j'ai peut-être compris... Donc, c'est que le papier de Simon qu'il nous avait donné au début... Voilà. Voilà. Donc, vêtue de bleu. Perfection prend la forme du spirituel. Et lève les yeux vers le soleil levant, vers l'arbre du savoir. Euh... Alors... Euh... Euh... Vêtue de verre, hein... Pour regarder vers le soleil couchant où se tient l'arbre de vie. Alors... Euh... Je pense qu'il fait référence à la statue. À la statue. À la statue de Marie-Madeleine. Alors, je pense, hein. Encore une fois, c'est une idée que j'ai eue. Après, je sais pas si c'est... Si c'est ça. Donc, je l'ai... Je l'ai mis vers le bleu. Et puis, bah, on va voir. Donc, l'arbre... Alors ça, c'est... C'est... Alors, attendez. Je crois qu'elle représentait l'arbre de la connaissance. Euh... L'arbre de la connaissance. Donc, je vais regarder le papier de Simon. Alors, je sais pas si c'est ça, hein. Sincèrement, je sais pas. Donc... L'arbre du savoir. Donc, c'est... Ouais. Alors, euh... La statue, par contre... Je vois pas... Alors, attendez. Je vais regarder. L'image de la Vierge en robe rouge. Ouais. La statue faisait face à l'arbre bleu. Ouais, alors... Bon. Je sais pas. J'ai une idée comme ça. On va bien voir. Ah. Ah. Donc, j'ai peut-être... C'est peut-être ça. Donc, oui. Bah, juste pour expliquer avant ce que j'ai fait. J'ai juste pris la lentille. Et je l'ai... Je l'ai mis là. Bah, suite au message de Simon. J'ai... Bah, j'ai eu un petit clic. Et puis, euh... Je me suis dit, on va essayer ça. Donc, c'était le papier de Simon. Alors, je pense que le papier de Simon était quand même relativement important. Donc, maintenant, le verre... Alors, le verre... Je vais le mettre... Mince. Alors, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Et puis... Euh... Non, 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 non. Faut que je le mette d'abord... Faut que je le mette d'abord sur le... Enfin, à l'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. Toc. Toc. Et toc. Voilà. Là, il est sur le... Vert, normalement. Voilà. Là, il est sur le vert. Donc, il faut que je mette... Bah, vers l'arbre de vie. Bah, voilà. Des feuilles, c'est vert. Donc, bon. L'arbre de vie, je pense. Enfin, on va voir. Normalement, je pense avoir trouvé. Mais, bon. Voilà. Alors, ce que je fais... Ce que j'ai fait... Voilà. Ouais. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. C'est que dès que je pense avoir trouvé, je fais... Je relance la capture et... Alors, par contre, je ne sais pas si elle est... Alors, je vais voir si elle est bien... L'image de la Vierge en robe. Ouais. La statue faisait face à la colonne verte. Donc, on va appuyer. Alors. Ouais. C'est la porte. Dieu merci. Oh, hier. J'avais peur qu'on reste coincés ici, tous les deux et... Pour toujours. Putain. C'était ça. Oh. C'est la porte. Viens, Georges. Ah, excellent. Putain. Excellent. Je vais peut-être récupérer... Non, je ne peux pas récupérer. Bah, il y avait trois trucs, normalement. Ah, excellent. Non, je ne sais pas. Enfin, je s'en fous. Je devais prendre le médaillon avant de partir. Il était beaucoup trop utile pour l'abandonner. Oui, bah, prends-le. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais-toi. Bah, prends-le. Ah, génial. Ah. Le médaillon était posé dans le cadre. Bah, il... Je devais prendre le médaillon avant de partir. Il était beaucoup trop utile pour l'abandonner. Bah, euh, oui. Bah, prends-le. Le médaillon était posé dans le cadre. Proje... Bah, je ne comprends pas. Il ne veut pas le reprendre, ça, Boruti. Le bouton avait émis un cliquetis plaisant, mais inutile. Bah, pourquoi il ne veut pas le reprendre, le médaillon ? Il faut bouger la statue, peut-être. Je ne sais pas. Ah, ouais. Bon, on va voir. Je ne sais pas. Là, je ne comprends pas. Parce qu'il ne veut pas reprendre le médaillon. C'est quoi, ce bordel ? Ah. Ouais, il fallait bouger la statue, en fait. D'accord. Sur le coup, je me suis dit... What ? Non, non. C'est moi qui ai trouvé. C'est... Enfin, George. C'est... C'est... à sauver Marques et à nous enfuir d'ici. Oh, je les avais déjà oubliés. Ne me crève pas dans les bras, le vieux. George, c'est Langham. Recule. Pour la dernière fois, où est la taboula ? Dans ton cul. Vous ne la trouverez jamais. Elle est dans cette chapelle, n'est-ce pas ? Dis-le-lui, papa. Je ne vous dirai rien. Oulala. Regardez bien votre fille, senior. Mes hommes seraient ravis de la brutaliser. Je ne peux pas vous laisser invoquer, Lucifer. Le chaos s'abattrait sur le monde. George, il faut faire quelque chose. Euh... Ok. Qu'est-ce que je prends ? Euh... Tu vas bientôt mourir. Ex igné purite. Oui, mais on s'en fout. Vous ne la trouverez jamais. Qu'est-ce que je pourrais faire avec euh... Ah, le revolver peut-être ? Avec un peu de chance, Langham ne remarquerait pas que le pistolet ne fonctionnait plus. Plus un geste, Langham. Hein ? Comme nous nous retrouvons, monsieur l'américain. Où est la taboula ? Bah, je te l'ai déjà dit. Même si je l'avais, pourquoi je vous la donnerais ? Parce que vous n'avez pas le choix. Pour l'amour du ciel. Tuez-le, George. Oui, c'est ça. Allez-y, tuez-moi. Ne me poussez pas à bout. Ce pistolet ne peut pas tirer. Posez-le, ça vous évitera de vous humilier encore plus. Mes chances de succès étaient très minces avec un vieux pistolet rouillé. Bon. Vous avez la taboula ? Euh, mentir. Je ne l'ai pas. Nous ne l'avons pas trouvé. Vous mentez. Je ne me présente pas. Je vais tuer le vieillard. Oui, c'est ça, oui. Je vous pose encore une fois la question. Est-ce que vous avez la taboula ? Non, je ne l'ai pas. C'est vrai. Oula. Alors, je pense que j'aurais dû dire la vérité. Je vais devoir recommencer, je pense. Ah ! Non ! Mon Dieu ! Vous pourriez en enfer ! Pas en enfer. Plutôt le contraire. Et maintenant, donnez-moi la taboula sinon la fille sera la prochaine. Alors, voilà la taboula veritatis. Merci. Le monde deviendra meilleur, Georges, une fois que Jéhovah sera détruit. Quoi ? Lucifer nous libérera. Mais vous ne pouvez pas détruire Jéhovah. Mais si. Et je le ferai. Amène la fille. Elle pourrait être utile. Langham, non ! Je vous en souplis. Quant à vous deux. J'admire votre acharnement. Un de mes hommes va rester dehors. S'ils essaient de me suivre. Alors, butez-les. Avec plaisir, patron. Eh ben... J'aurais peut-être dû dire la vérité parce que au final... Oui. J'aurais une carte. Elle montre la source de quatre rivières, mais c'est tout ce qu'on a. Seria, serait-ce possible ? Vous savez ce que ça veut dire ? Dans la Genèse, il y a un rio, une rivière. Elle coule du paradis et se divise en quatre. Où se trouve cet endroit, le paradis ? À le jardin d'Eden. Il va au jardin d'Eden. Le jardin d'Eden ? Mais ce n'est qu'un truc écrit dans la Bible, un mythe. Non, il existe vraiment. C'est là que Jéhovah a créé la vie et que Lucifer a transmis la connaissance à Ève. C'est là que leur dualité est en harmonie. Et Langham a maintenant la taboula qui va l'y conduire. Vous seuls pouvez l'arrêter. Vous devez le vaincre. Comment ? Éva. Elle... Elle sera... Il était mort. Mais je savais qu'il avait raison. Nous devions arrêter Langham et sauver Éva. Il est mort. Ok. Langham l'aurait tué de toute façon. Tu ne dois pas te sentir responsable. Ouais, ouais. Enfin, si j'avais dit la vérité, peut-être que... Ouais. Peut-être que... Ouais, ça ne serait pas arrivé. J'aurais dû dire, je pense, la vérité. Euh... Ok. Ouais, ça... Ouais. Oh. Ah, on va devoir faire de l'escalade. Ok. Ce qui va se passer, c'est que je vais m'arrêter là pour ce dixième épisode. Et on se retrouvera... Alors, je vais sauvegarder de suite et je vais vous dire... Enfin, je vais regarder... Donc, on était à 80%. Donc, maintenant, on en est à 84%. Donc, je pense qu'il y aura encore... Peut-être deux autres vidéos. Voilà. Donc, peut-être deux autres épisodes. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour la suite, pour la fin de nos aventures sur Broken Sword. Et pour d'autres jeux et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, sur ce, à peluche tout le monde. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501